Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers paris sœurs Aujourd'hui, incha'Allah, c'est avec le cœur lourd que nous commençons notre épisode Il s'agit de l'avant-dernier épisode sur la Syrah En effet, nous diviserons en deux parties le dernier sujet de notre Syrah Et il s'agit bien évidemment de la mort du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Cela fait maintenant bientôt 5 ans que nous avons commencé la Syrah Et alhamdulillah, nous arrivons à la conclusion de cela Alhamdulillah irabbil alamin Je remercie Allah de nous avoir permis d'en arriver là Et je prie pour qu'Allah accepte ceci de notre part Ceci étant dit, mes chers paris sœurs, commençons La dernière fois, nous nous étions arrêtés au pèlerinage d'Adieu, souvenez-vous Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après son hajj est directement rentré à Médine Il n'est donc pas resté à la Mecque et littéralement, après avoir fait son Tawaf al-Wada Le soir même, il entreprit donc son voyage pour Médine Donc notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est retourné à Médine Durant le mois de Hajj, c'est-à-dire durant le mois de Dhul-Hijjah La dixième année de la Hijra Et ceci correspond au dernier voyage de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam Car une fois rentré à Médine, il ne quittera plus ce lieu jusqu'à la fin de sa vie Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est resté à Médine Durant Dhul-Hijjah, puis Muharram, et enfin, durant le mois de Safar Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décida d'envoyer une expédition sur les terres romaines Et plus particulièrement, la région du Cham, et plus précisément, la Palestine Donc, il décida d'envoyer des sahabas Un groupe de sahabas dont Abu Bakr, Umar, radiallahu anhum, et bien d'autres sahabas importants Dans le but de conquérir la Palestine Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prit cette décision quelques semaines avant de quitter ce bas-monde Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoya donc une armée composée, comme nous l'avons dit, de sahabas importants Concernant le commandant de cette armée, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Choisit qui selon vous ? Bien évidemment, il choisit Oussama ibn Zayd, radiallahu alayhi wa sallam Il s'agit ici, comme vous le savez, du fils de son fils adoptif, Zayd, radiallahu alayhi wa sallam Il s'agit ici du même Zayd dont les sahabas ont dit, à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Si Zayd était toujours en vie, personne n'aurait pensé à quiconque d'autre que Zayd pour prendre la relève après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire pour devenir le calife Souvenez-vous, mes chers fares en islam, Zayd, radiallahu alayhi wa sallam, était marié avec Zaynab, radiallahu alayhi wa sallam Puis ensuite, après le divorce, il s'est marié avec Ummu Ayman, radiallahu alayhi wa sallam Car elle était la servante de Amina Elle avait pris soin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était encore tout bébé Et donc, Ummu Ayman, radiallahu alayhi wa sallam, est vraiment l'une des dernières personnes Qui connaissait donc, en même temps, Abdullah et Amina Et qui a pris soin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant son enfance Et elle vécut quelques années de plus, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Donc, Ummu Ayman est proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Et Zayd, radiallahu alayhi wa sallam, est proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Et forcément donc, leur enfant qu'ils ont en commun, qui est Oussama ibn Zayd, radiallahu alayhi wa sallam Avait une place donc particulière dans le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam D'autant plus que Oussama, radiallahu alayhi wa sallam, était né dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Et il avait été élevé dans sa maison Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'aimait tellement Que Oussama, radiallahu alayhi wa sallam, avait un laqab Et ce laqab était, Hibbu Rasulillah C'est comme ça que les sahabas l'appelaient, Hibbu Rasulillah Concernant son père, c'est-à-dire Zayd, radiallahu alayhi wa sallam Quand est-ce qu'il est devenu shéhid ? Durant bien sûr la bataille de Muhtay Son fils, Oussama ibn Zayd, radiallahu alayhi wa sallam, a à ce moment-là 18 ans environ Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a désigné Oussama ibn Zayd, radiallahu alayhi wa sallam Comme le leader donc de cette expédition Alors que dans cette expédition, il y a les grands sahabas comme Abu Bakr, Umar et bien d'autres radiallahu alayhi wa sallam Et cependant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, choisit Oussama radiallahu alayhi wa sallam Qui a seulement 18 ans pour être à la tête de cette armée Et donc les gens ont commencé à murmurer entre eux et des rumeurs se sont répandues Les gens disaient, pourquoi ce garçon est-il en charge de nous ? Et il s'agit ici des gens de l'expédition Et donc, ils ont critiqué Oussama radiallahu alayhi wa sallam Et ils ont même dit, il n'est même pas un Kourishi Et bien évidemment que l'islam est arrivé pour abolir ce genre de pensée Mais il ne faut pas oublier que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Certaines choses resteront jusqu'au jour de la résurrection d'Ama Ummah Premièrement, le racisme En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que 4 choses de la Jahiliyyah resteront dans ma Ummah Et ce, jusqu'au jour de la résurrection Et la première chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité Critiquait lorsque son père était en charge Et à Ani, il leur dit clairement que ceci, ce n'est pas la première fois que vous le faites Et ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a rappelé les conquêtes de son père C'est-à-dire, Zayd radiallahu alayhi wa sallam Leur dit, vous n'étiez pas content non plus lorsque j'avais mis en charge son père, Zayd radiallahu alayhi wa sallam Et regardez toutes les conquêtes qu'il a faites Maintenant, vous venez et vous critiquez son fils, Oussama ibn Zayd Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Wallahi, il mérite d'être un leader Et cet homme, Oussama, est la personne que j'aime le plus après son père, Zayd radiallahu alayhi wa sallam Et bien sûr, c'était un choix très sage de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Pour plusieurs raisons Et parmi elles, il y a le fait que le père de Oussama radiallahu alayhi wa sallam Avait été tué par les romains à Mu'ter Et donc, qui choisir de meilleur que celui qui a un compte à régler avec les romains Et donc, le dernier jour de safar, Oussama radiallahu alayhi wa sallam a quitté la ville Et lorsqu'il était à un ou deux jours de voyage Un messager est arrivé à eux et il a dit Attendez, attendez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est tombé malade Ne partez pas avant que le prophète se sente mieux Il est important de comprendre que ce n'est pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a envoyé ce messager Les gens se sont inquiétés et ils se sont dit, on ne sait pas ce qu'il va se passer Autant les rappeler afin qu'ils reviennent Et donc, Oussama radiallahu alayhi wa sallam a campé en dehors de Médine pour quelques jours Et ensuite, il est revenu à Médine et a visité le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de sa mort Et donc, bien évidemment, ils se sont posé la question de ce qu'ils allaient faire avec cette armée Et cette même armée deviendra plus tard la première armée à avoir gagné donc une bataille contre les romains Et cela a permis de conquérir plus tard la Syrie et la Palestine Ici, le symbolisme est très important, mes chers phariseurs Car Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a choisi de prendre l'âme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Juste après cette décision-là Et tout fait partie du qadr d'Allah Et quel était le symbolisme ici de dire aux sahabas d'aller en Palestine Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, meurt avant même que l'armée ne puisse accomplir cette mission Le symbolisme ici est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne voulait pas que l'islam s'arrête aux bordures de l'Arabie L'islam n'est pas juste un phénomène arabe L'islam n'est pas destiné uniquement pour les Arabes et pour cette région-là L'islam est global et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulait que les sahabas comprennent cela Et il voulait que les sahabas aillent conquérir la ville sainte après Mecca et Medina C'est-à-dire Mechtidil Aqsa, Odus Et c'est pourquoi la première conquête durant le règne de Abu Bakr, sallallahu alayhi wa sallam, est contre les Romains Avec la conquête du Cham et la conquête de Rhodes, le premier jour du Khilafat de Omar, sallallahu alayhi wa sallam Le point est que cela a ouvert la voie des futures conquêtes Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, met en place les fondations des futures conquêtes Contre les sassanides, l'Afrique du Nord, le Maghreb, l'Egypte, l'Espagne Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit donc d'apporter des rôles l'islam à ces gens-là Maintenant, nous allons nous intéresser à la dernière étape de la maladie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam Mais avant de commencer, il est important de comprendre qu'il y a de nombreux signes dans le Qur'an et dans la sunnah Que ce temps allait arriver et que c'était inévitable Et en effet, il y a de nombreux signes Et c'est facile pour nous de faire le lien directement avec la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Mais lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le disait, entouré de ses sahabas Cela n'a pas fait de déclic Et quand le Qur'an a été révélé, personne n'a lu ces versets en ce sens-là Pourquoi donc ? Il s'agit simplement de la nature humaine Car l'homme déteste penser à la mort Et c'est la nature humaine qui fait qu'on ne pense pas à la mort Et plus précisément aux gens que l'on aime À la mort des gens que l'on aime Et plus on aime une personne, et moins on pense à leur mort Et donc, comment mes chers fariseurs en islam Concernant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Comment une personne pourrait même imaginer Qu'il allait un jour s'en aller de ce bain monde Et donc cette pensée ne passe même pas par leur tête D'envisager la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Alors que si on regarde ces versets et ces hadiths Pour nous, ça a l'air tellement évident Mais certains de ces versets Lorsque Abu Bakr, radiallahu an, les a récités Le jour de la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Dans une version, Omar, radiallahu an, a demandé à Abu Bakr, radiallahu an Est-ce que ces versets sont du Qur'an ? Dans une autre version, Omar, radiallahu an, a dit Que c'est comme si c'était la première fois que j'entendais ces versets Que voulait-il dire par là ? Il voulait dire qu'il n'avait jamais interprété ces versets dans ce sens-là Et que ce n'est que maintenant qu'il comprend véritablement le sens de ces versets Quels sont donc ces versets, mes chers phariseurs ? Il y a tout d'abord le verset 30 de la surat al-Zumar Quand Allah s.w.t. dit En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi Allah s.w.t. dit clairement et explicitement dans ce verset Ya Rasulallah, tu vas mourir au singulier Et ensuite Allah s.w.t. dit Et ils mourront eux aussi au pluriel Il y a aussi le verset 144 de la surat al-Imran Allah s.w.t. dit Mohamed n'est qu'un messager Des messagers avant lui sont passés S'ils mourraient donc ou s'ils étaient tués Retourneriez-vous sur vos talons ? Quiconque retourne sur ces talons ne nuira en rien à Allah Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants Encore une fois ici, nous voyons qu'Allah s.w.t. Prépare les sahabas à cette éventualité qui est inévitable Souvenez-vous que ce verset a été révélé à la bataille de Uhud Lorsque les sahabas pensaient que le prophète s.w.t. était mort Souvenez-vous, la rumeur commençait à se répandre Et c'est pour cela qu'Allah s.w.t. a dit S'ils mourraient donc ou s'ils étaient tués Retourneriez-vous sur vos talons ? Allah s.w.t. a dit aussi dans la surat al-Anbiya verset 34 Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels ? C'est très clair ici mes chers phariseurs en islam Allah s.w.t. a dit au prophète s.w.t. Nous n'avons attribué l'immortalité à personne avant toi Et Allah s.w.t. a accentué ensuite cela Et il dit Et ce verset est tellement explicite Et nous apprenons ici que Si on devait donner à quelqu'un l'immortalité Ce serait au prophète s.w.t. Et donc ici Allah s.w.t. a dit Et donc si toi, tu ne vas pas vivre éternellement Ya Rasulallah, pense-t-il qu'ils vont vivre éternellement ? De ce fait, on apprend ici que Si quelqu'un devait avoir la vie éternelle en ce bas-monde Ce serait bien notre prophète s.w.t. Et donc de ce fait, le Qur'an donne explicitement ces indications Concernant le prophète s.w.t. Et ce n'est pas seulement dans le Qur'an Dans les hadiths du prophète s.w.t Nous avons aussi des indications Durant la dixième année de la hijra Plus précisément, durant le mois de ramadhan De la dixième année de la hijra C'est-à-dire deux mois avant que le prophète s.w.t Parte pour le hajj C'est à ce moment-là qu'il y a eu la première prémonition Comme vous le savez, Jibril s.w.t Venait au prophète s.w.t Durant chaque mois de ramadhan Et Jibril s.w.t Lui récitait le Qur'an en entier Mais cette année-là, Jibril s.w.t Lui récita deux fois le Qur'an dans sa totalité Sans lui dire la raison, sans donner des explications Cependant, le prophète s.w.t A eu une intuition, une prémonition si vous voulez Allah s.w.t Lui dit cela de façon indirecte Une autre indication que le prophète s.w.t Est sur le point de mourir Et dans la surat al-Nasr Allah s.w.t Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire Et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah Alors par la louange Célèbre la gloire de ton Seigneur Et implore son pardon Car c'est lui le grand accueillant au repentir Allah s.w.t Fait référence ici à la conquête de la Mecque En disant Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire Et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah Que dois-tu faire à ce moment-là ? Allah s.w.t Alors par la louange Célèbre la gloire de ton Seigneur Et implore son pardon Yani Ta fin est proche Ya Rasulallah Célèbre la gloire d'Allah Et implore son pardon Et enfin Allah s.w.t Est le grand accueillant au repentir Et Umar ibn al-Hattab Durant son khilafat Interrogea les sahabas sur cette surat Que signifie donc cette surat ? Et personne ne comprit le sens Cependant Ibn Abbas R.a. dit Ceci était une indication Que le prophète S.A.W.t Était sur le point de nous quitter Et qu'il doit se préparer à rejoindre Allah s.w.t De plus Le prophète S.A.W.t A fait allusion à cela A certains de ses bien-aimés sahabas Certaines personnes Qu'il aimait le plus Il leur a donné des indices De façon indirecte Et parmi eux Il y a le fameux hadith De Muaz ibn Jabal R.A.W. Lorsque Muaz R.A.W. Allait partir pour le Yémen Il faisait partie des dernières personnes Désignées par le prophète S.A.W.t Pour être gouverneur Le prophète S.A.W.t Aimait énormément Muaz R.A.W. Et il faisait bien entendu partie Des plus nobles des sahabas Notre prophète S.A.W.t A marché avec lui en privé D'ailleurs Pour être plus précis Muaz R.A.W.t Était sur son âne Et notre prophète S.A.W.t Était à pied Et il l'accompagnait à pied Et ils étaient seulement Tous les deux Et bien évidemment Que Muaz R.A.W.t A insisté pour que le prophète S.A.W.t Monde sur son âne Mais le prophète S.A.W.t A dit Non je veux marcher ainsi Voici à quel point Il aimait Muaz R.A.W.t Et le prophète S.A.W.t Lui dit à ce moment là Oh Muaz Wallahi Je t'aime Ensuite il lui dit Oh Muaz Peut-être Que tu ne me verras plus Après cela Et peut-être Que lorsque tu reviendras A Médine Tu trouveras mon mestide Et mon gabour Donc le prophète S.A.W.t Dit clairement à Muaz R.A.W.t Qu'il va bientôt mourir Lorsque Muaz R.A.W.t Entendit ces paroles Du prophète S.A.W.t Il fondit en larmes Mes chers frères Frères et soeurs En islam Arrivez-vous A imaginer la scène Notre bien-aimé prophète S.A.W.t Dit à Muaz R.A.W.t Je t'aime Oh Muaz Puis ensuite Il lui dit Je ne serai peut-être Plus là A ton retour Et bien sûr Parmi les autres signes Qu'il donne Aux gens Qu'il va mourir C'est le Hedjetul Wada Et nous en avions parlé En détail La dernière fois Le prophète S.A.W.t Faisait ses adieux Aux gens Et il leur disait Qu'il y a beaucoup de chance Qu'il ne soit pas parmi eux La prochaine fois Et c'est pour cela Qu'il a dit aux sahabas Suivez tout ce que je fais Car je ne sais pas Si vous aurez l'occasion De le faire l'année prochaine Et donc notre prophète S.A.W.t Avait une prémonition A ce moment Mais il n'était pas sûr A 100% Et Allah S.A.W.t Ne l'a pas informé Explicitement de cela Et quelque part Vers la fin du mois de Sefer Le prophète S.A.W.t Visita Le lieu de Uhud Et le prophète S.A.W.t Fait une invocation Particulière Et spéciale Pour les gens Qui ont perdu la vie A Uhud Le prophète S.A.W.t Dit aux tombes Qu'il y avait là-bas Attendez-moi Au Ha'ud C'est-à-dire Au bassin Je vous attendrai Là-bas Et je serai là Avant vous Et vous me trouverez Au Ha'ud Donc le prophète S.A.W.t Leur dit clairement Qu'il va les rejoindre Donc le prophète S.A.W.t Va rejoindre le barzar De plus Le dernier jour De sa fane Ou peut-être Le premier jour De Rabbi Alawal Le prophète S.A.W.t S.A.W.t S'est réveillé En pleine nuit Et il a frappé A la porte Et il y avait un servant Du nom de Ebu Mouhi Hib Lorsque Ebu Mouhi Hib Est arrivé Le prophète S.A.W.t Lui dit Que Jibril Lui a ordonné D'aller à Baqi Et ce Très tard dans la nuit Donc le prophète S.A.W.t Et Ebu Mouhi Hib Partirent pour Baqi Et c'est la dernière fois Qu'il le fera Et ensuite Il fit une magnifique invocation Et ensuite Il a dit à Ebu Mouhi Hib Sais-tu qu'Allah M'a donné le choix Des clés de ce bas monde Et de la vie éternelle Puis ensuite Le Jannet Ou alors De rencontrer Allah S.A.W.t Maintenant Et être au Jannet Dans les deux cas La fin Et au Jannet Cependant Il y a une différence Allah S.A.W.t A dit au prophète S.A.W.t Tu peux vivre Dans ce bas monde Jusqu'à la fin des temps Et puis ensuite Être au Jannet Ou alors Tu peux partir maintenant Et être avec Allah Au Jannet A cela Ebu Mouhi Hib A dit Que ma mère Et mon père Soit donnés comme rançon Pour toi Aux messagers d'Allah Et il lui dit De choisir ce bas monde Jusqu'à sa fin Et ensuite D'entrer au Jannet Notre prophète S.A.W.t Dit Non J'ai déjà fait mon choix Encore une fois Mes chers farisards En islam Il faut comprendre Que lorsque le prophète S.A.W.t Dit tout cela Les sahabas ne réalisent pas Que cela va arriver Très prochainement Ils pensent juste Que c'est dans un futur lointain C'est pourquoi Jusqu'à son dernier souffle Sur terre Les sahabas Ne pensaient pas Qu'il allait mourir Car il y avait toujours Cet espoir en eux Et surtout Ils ne pouvaient pas Imaginer une vie Sans le prophète S.A.W.t Cela nous montre aussi Que le prophète S.A.W.t Allait souvent rendre visite Au cimetière Et il faisait des do'as Pour les morts Et ceci est très important Mes chers farisards Pourquoi ? Yannet Pourquoi Jibril Oronna au prophète S.A.W.t D'aller à Baqi Car cela nous rappelle Tout d'abord Notre propre mortalité Et donc Même notre prophète S.A.W.t Allait souvent au cimetière Pour se rappeler Que la vie N'est qu'éphémère Et que l'on va tous mourir Un jour ou l'autre Ensuite Le prophète S.A.W.t Retourna dans la maison De Aïcha Et le jour d'après Le prophète S.A.W.t Alla à la maison De sa femme Meymouna Et c'est peut-être Le premier Ou le deux De Rabbi El-Awwel On ne sait pas exactement La date Et c'est là Que la maladie Du prophète S.A.W.t Commença C'est là Que la fièvre Du prophète S.A.W.t Commença Les premiers jours Le prophète S.A.W.t Essayait toujours D'être équitable Envers ses autres femmes Et donc C'est pour cela Qu'il changeait de maison Même dans cet état là Tous les jours Il allait dans une autre maison Et lorsque le prophète S.A.W.t Était très faible Dû à la fièvre Il demanda la permission A ces femmes En disant Donnez-moi votre permission Afin que je me repose Dans la maison De Aïcha Afin d'éviter D'aller de maison En maison Chaque jour Bien sûr Toutes les femmes Du prophète S.A.W.t Acceptèrent cette requête Et ce qui est important ici C'est que notre prophète S.A.W.t Essayait d'être juste Jusqu'à la fin Même si d'un point de vue De la shéria Notre prophète S.A.W.t N'a pas besoin De demander la permission Cependant Afin d'être juste Jusqu'à la fin de sa vie Il demanda la permission Car il se sentait très faible Maintenant Une petite parenthèse ici Le prophète S.A.W.t Était malade Environ 10 jours Et les incidents Qui se sont produits Durant ces 10 jours Sont nombreuses Et ils sont mentionnés Dans les livres de hadith Et de syrah Et comme vous le savez Nous avons toujours Un problème C'est de les mettre Dans l'ordre chronologique C'est de les rassembler Bien sûr Dans l'ordre chronologique Et donc Comme à notre habitude On va essayer De rassembler Tous les événements Dans l'ordre chronologique Inch'Allah Comme nous l'avons Déjà dit Le prophète S.A.W.t Décida de rester Dans la maison De Aïcha Et la fièvre Ne faisait qu'augmenter Il est important De comprendre Qu'il s'agit D'une époque Où il n'y avait pas De médicaments Contre la fièvre C'était vraiment Quelque chose De terrible Malgré que ce soit Quelque chose De banal Que tout le monde Attrapait Et notre prophète S.A.W.t A même dit Que la fièvre Est l'un des châtiments Du jahennem Dans ce bas monde Et nous Bien sûr Nous prenons Tout pour acquis Que ce soit Les antalgiques Comme le paracétamol L'aspirine Ou encore Libuprofène Nous en prenons Directement Au moindre mal Et il est important De comprendre Que ceci Est que Très récent Yahani 100-150 ans Auparavant Il n'y avait rien Qui permettait De diminuer La fièvre Et la fièvre Était tellement Atroce Que les gens Mourraient Tout comme Par exemple A l'heure actuelle Des gens Meurent En Afrique D'une simple diarrhée Donc Au temps du prophète S.A.W.t Il n'y a pas D'antidouleur Il n'y a pas De médicaments Vous avez seulement Votre système immunitaire Et le temps Et donc Lorsque le prophète S.A.W.t Était malade Et fièvreux Aïcha Récita régulièrement Sourat El-Falaq Et Sourat El-Nas Elle lui soufflait Dessus Et lui récitait Aussi les douas Que le prophète S.A.W.t Lui avait appris Il y avait un saut d'eau A côté du prophète S.A.W.t Et comme vous le savez C'était une technique Très utilisée De mettre une serviette Imbibée d'eau Sur le front Afin de faire Diminuer La température du patient Nous savons Qu'environ une semaine Après cela Aïcha 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 Et elle entra Dans le lit Du prophète S.A.W.t Et elle tenait sa tête A cause de la douleur En disant Oh ma tête Oh ma tête Et le prophète S.A.W.t Sourit à ce moment-là Peu importe La douleur Qu'il ressentait Peu importe L'état Dans lequel Il se trouvait Il veut toujours Êcha souriant et faire rire Aïcha et il lui dit au lieu de dire oh ma tête si seulement tu savais dans quel état est ma tête à moi et ensuite le prophète lui dit oh Aïcha, qu'est-ce que tu as à perdre si tu mourrais maintenant et subhanallah, le prophète est sur le point de mourir cependant il essaye de faire une blague afin qu'il puisse se calmer mais surtout se préparer à la suite des événements bien sûr Aïcha n'a pas réalisé sur le moment pourquoi le prophète lui a dit tout cela c'est bien qu'après qu'elle va le comprendre cependant le prophète essaye de la préparer à ce qui est inévitable et donc le prophète lui rappelle gentiment que de toute façon nous allons tous mourir et il dit oh Aïcha qu'est-ce que tu as à perdre si tu mourrais maintenant et que je sois toujours vivant je laverai ton corps moi-même et je te mettrai dans le café et la tombe je prierai sur toi qu'est-ce que tu peux avoir de mieux que cela même dans la douleur le prophète sallallahu alayhi wa sallam essaye gentiment de faire allusion à la mort Aïcha ne comprend pas du tout sur le coup et immédiatement sa jalousie fait surface et elle dit je suis sûr que tu n'attends que cela ya Rasulallah en plaisantant autour du cinquième jour de sa maladie donc il lui reste encore six jours à vivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on lui rapporte des seaux d'eau ils lui ramènerent donc des seaux d'eau d'un puits en particulier qui était réputé pour son eau fraîche et donc ils versèrent ses eaux sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de diminuer sa température ensuite il prit un turban qu'il serra très très fort pourquoi fait-il cela pour diminuer la douleur bien sûr car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait énormément mal à la tête à cause de la fièvre et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam est porté par Abbas radiallahu an et Ali radiallahu an pourquoi parce qu'ils font partie de l'ahlul beyt Abbas radiallahu an et son oncle et Ali radiallahu an et non seulement son cousin mais aussi le mari de sa fille Fatima radiallahu an donc Abbas et Ali radiallahu an portent le prophète sallallahu alayhi wa sallam car à ce stade là ils n'arrivent plus à marcher et donc ils emmènent le prophète sallallahu alayhi wa sallam au mestyit puis le mettent sur le mimber les gens de Médine bien sûr commencent seulement maintenant à réaliser l'ampleur des événements ils commencent seulement donc à réellement s'inquiéter car ils voient de leurs propres yeux dans quel état est le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ses prières puis retourne directement chez lui et donc la nouvelle se répand car il faut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été malade de cette manière durant toute sa vie la nouvelle s'est donc répandue à travers la ville et les gens ont commencé à camper aux alentours du mestyit du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce soit Abu Bakr Umar Abdurrahman ibn Av radiyallahu anhum et bien sûr Ali radiyallahu an vivait déjà à côté de la maison de Aisha radiyallahu anha donc les sahabas qui ne vivaient pas à proximité du mestyit qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire selon vous ? Les sahabas parce qu'ils étaient très inquiets ont commencé à s'installer aux alentours du mestyit et donc déjà à ce moment-là le mestyit est rempli à craquer les gens attendent à l'intérieur pour avoir des nouvelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc Al-Abbas et Ali radiyallahu anhum portent le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il ne peut plus marcher sur ses pieds et il l'installe sur le minber le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste assis sur le minber il ne se tient pas debout et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne quelques conseils et parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a ceci et ceci est rapporté par plusieurs livres de hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah soit sur les yahoud et les nasara car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme mestid et il leur interdit donc de faire cela les sahabas ne font pas directement le lien avec ce qu'il se passe ni pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela cependant il est déjà en train de penser à ce qu'il va se passer après sa mort et notamment avec sa tombe il ne veut pas que sa tombe devient un mestid et il ne veut pas que sa tombe soit un lieu où les gens viennent se prosterner ou encore où les gens viennent adorer sa tombe donc il leur dit que la malédiction d'Allah soit sur les yahoud et les nasara pourquoi parce qu'ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme mestid le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit à ce moment là s'il y a qui que ce soit à qui je n'ai pas rempli son droit ou qu'il a un droit sur moi ou encore si j'ai une dette que je n'ai pas payée qu'il vienne maintenant et qu'il me le dise avant le jour du jugement dans une version dans sahiboukari il dit oh gens si j'ai fouetté injustement le dos de quelqu'un d'entre vous voici mon dos qu'il vienne me rendre l'appareil si j'ai souillé l'honneur ou réputation de quelqu'un voici mon honneur qu'il me rende l'appareil si j'ai pris de l'argent à quelqu'un voici mon argent qu'il me le reprenne et qu'il ne craigne pas la rancune elle n'est pas dans ma nature jusqu'à ce que je retrouve Allah avec une âme saine et pure et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta cela encore et encore et encore jusqu'à ce que donc parmi les sahabas une personne s'est levée et a dit oh messager d'Allah tu me dois 3 dinars et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda quand et comment et donc l'homme dit oh messager d'Allah peu m'importe cet argent je n'aurais jamais parlé de cela mais tu as tellement insisté que j'ai senti que si je ne disais rien je serais coupable et donc un jour il y avait un mendiant et tu as dit qui est-ce qui peut lui donner de l'argent en mon nom je lui ai donné mais tu ne m'as pas payé en retour et wallahi je n'aurais rien dit mais tu as tellement insisté que je me sentais coupable de ne rien dire yaani il est très embarrassé et honnêtement qui ne le serait pas mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tellement insisté et répété qu'il fallait qu'il dise quelque chose donc ce sahaba s'est dit si je reste silencieux peut-être que je serai coupable yaani ces trois dinars ce n'est rien du tout mes chers fariseurs ça vaut peut-être aller 5-10 euros donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné ces trois dinars il y a d'autres choses encore qui ont été rapportées de ce type car les gens ne voulaient pas se sentir coupables mais mis à part cela honnêtement qui aurait un quelconque droit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit sur son mimbel aux gens Allah a proposé à un serviteur de choisir entre la vie d'ici bas et la rencontre d'Allah et il a choisi la rencontre d'Allah souvenez-vous mes chers fariseurs en islam le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit la même chose à son serviteur 5 jours avant mais cette fois-ci il parle de façon générale il ne parle pas de lui il dit simplement un serviteur en effet car le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à la troisième personne en disant un serviteur parmi les serviteurs d'Allah les sahabas étaient contents bien sûr et ils se disaient quel homme chanceux ce serviteur Allah a proposé à quelqu'un un choix et il a choisi seul une personne parmi son audience était triste et c'était abu bakr car seul abu bakr comprit que le serviteur dont il parlait était lui-même abu bakr commença donc à pleurer mais les gens ne comprirent pas pourquoi et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarda abu bakr et il lui dit ne pleure pas oh abu bakr tu es celui en qui j'ai le plus confiance en ma compagnie et en ma famille et si je pouvais avoir un ami proche un ami rapproché en arabe c'est à dire khalil et khalil signifie l'ami le plus proche le confident et si je pouvais avoir donc un khalil dans ce bas monde ce serait toi oh abu bakr mais je ne peux pas avoir de khalil car Allah m'a choisi pour être son khalil et il y a seulement deux khalil mes chers fariseurs qui sont-ils Ibrahim alayhi salam qui est khalilullah et bien sûr notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est khalilullah habibullah ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toutes les portes qui mènent au mestit soient fermées sans contexte bien sûr il est difficile de comprendre et cela peut surprendre mais il faut comprendre qu'à cette époque il n'avait pas le luxe d'avoir des murs séparés entre les maisons c'est à dire que le mur d'une maison séparait en fait deux maisons car elles étaient collées l'une à l'autre et donc tous les sahabas qui avaient construit leur maison lorsque le mestit était en construction ils avaient leur maison directement collée au mur du mestit d'accord donc ils avaient leur porte personnelle pour rentrer dans le mestit et c'était halal jusqu'à maintenant jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse cette déclaration notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi sa porte personnelle menant au mestit avec la maison de Aïcha radiallahu anha notamment et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toutes ces portes-là soient fermées et après ce jour ces portes n'ont plus jamais été ouvertes excepté la porte de Abu Bakr radiallahu anha c'était un honneur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné parmi les nombreux honneurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savants de la Syrah pensent que cet événement s'est déroulé le jeudi soir cependant une minorité pense que cela s'est déroulé le vendredi soir et de quoi parlons-nous exactement ? on parle de la succession de la salah du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Bakr radiallahu anha et donc la dernière prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'imam s'est déroulé soit le jeudi soir à la prière du maghrib soit le vendredi maghrib et durant sa dernière salat en tant qu'imam le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita la surat al-mursalat et tout de suite après la prière il rentra chez lui et s'allongea sur le lit il était toujours fiévreux et faible à cause de sa maladie et l'heure de Isha arriva et Bilal radiallahu anha frappa à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander permission afin de lui dire que c'est l'heure de Isha le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé de son lit pour guider la salat cependant il s'évanouit et tomba sur son lit il demanda qu'on lui verse de l'eau puis il se leva à nouveau et il perdit conscience à nouveau et cette fois cela dura plus longtemps que la première fois puis ensuite lorsqu'il reprit conscience le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda si les gens avaient prié Bilal radiallahu anha lui dit non il t'attendit à Rasulallah donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam essaya à nouveau de se lever mais il tomba de nouveau selon certaines narrations le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenta de se lever cette fois afin de les guider pour la prière de Aisha et Wallahi m'échafare ça en islam regardez l'importance de la prière de prier à l'heure même durant ces derniers moments le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait tout ce qui en son pouvoir pour ne pas négliger la salat et Wallahi c'est une honte et une disgrâce pour chacun d'entre nous d'entendre ceci et de lire les hadiths de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam et de toujours négliger et ne pas faire nos prières à l'heure jusqu'à la fin de sa vie notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fait tout ce qui en son pouvoir pour prier pour guider les sahabas en salat mais il ne peut même plus physiquement il tombe littéralement cette fois d'affilée et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam réalisa qu'il n'allait pas réussir à les guider en salat il dit à Aisha radiallahu anha va voir Abu Bakr et dis lui de guider la salat il est important de comprendre mes chers fariseurs en islam que durant les dix années que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé à Médine personne d'autre que lui n'a guidé la salat et donc le fait d'ordonner à Abu Bakr radiallahu anha de guider la salat est une indication très claire et explicite que lorsque je ne serai plus là c'est à dire que je ne ferai plus partie de ce bas monde tu seras celui qui est en charge au Abu Bakr et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Aisha radiallahu anha de dire cela à son père cependant Aisha radiallahu anha ne voulait pas que son père guide les gens dans la prière pourquoi ? elle dit elle trouve des fausses excuses d'abord elle dit « Ya Rasulallah mon père est un homme qui est doux qui a le coeur doux lorsqu'il est en salat il pleure lorsqu'il lit le coran les gens n'aimeront pas cela trouvons quelqu'un d'autre » le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répéta la même chose cependant Aisha radiallahu anha demanda à Hafsa de venir afin qu'elle essaye de convaincre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de choisir quelqu'un d'autre pourquoi Aisha radiallahu anha ne voulait pas que son père guide la prière tout d'abord elle ne voulait pas que les gens pensent que Abu Bakr radiallahu anha profite de la situation pour se mettre en avant estafirullah deuxièmement elle avait peur que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt que les gens associent l'imama de Abu Bakr radiallahu anha avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam Yani en quelque sorte elle veut protéger son père et c'est pour cela qu'elle demande à Hawsa radiallahu anha de convaincre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien sûr réalisa que ces femmes s'étaient mises d'accord pour le faire changer d'avis il dit alors allez trouver Abu Bakr radiallahu anha parce qu'Allah n'autorisera personne d'autre qu'Abu Bakr et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vous agissez tout comme les femmes qui se trouvaient autour de Yossouf alayhi wa sallam Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire qu'il sait qu'elles se sont mises d'accord pour le convaincre de trouver quelqu'un d'autre or ceci n'est pas possible ça sera Abu Bakr radiallahu anha et personne d'autre après son insistance elles trouvèrent Abu Bakr radiallahu anha et il guida la prière jusqu'à la fin et ceci était une annonce publique pour que tout le monde sache ce qui les attendait on va s'arrêter ici pour la première partie mes chers farisseurs en islam la prochaine fois Inch'Allah nous continuerons directement là où on s'est arrêté et nous conclurons sur la sirah en attendant prenez soin de vous mes chers farisseurs et à très prochainement Inch'Allah Sous-titrage ST' 501